Jean Ferrand aimait ce village pour sa tranquillité. Depuis la mort du chanteur, Entrecq-sur-Volane est un peu devenu un lieu de pèlerinage. 50 000 visiteurs en 5 mois, la montagne ardéchoise est peut-être toujours aussi belle, mais elle est un peu moins calme. Benoît Gadré, Jean-Pierre Rivaillat. Entrecq-sur-Volane, village des monts d'Ardèche, est désormais lieu de pèlerinage. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à parcourir les rues du village de Jean Ferrand. Point d'orgue de la visite, le petit cimetière, la tombe du chanteur devant laquelle on se recueille. Ça me tenait d'accord de venir ici. Sur sa tombe ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on l'a adoré depuis toujours. Il laisse un souvenir impérissable. Et d'être dans sa région, c'est très très émouvant. Un hommage que l'on mesure également chaque jour à la mairie. Le maire a reçu plus de 1500 lettres, des poèmes, des dessins et même des chèques. Je pense que vous allez faire quelque chose en sa mémoire, dans votre joli village. Et je vous envoie un chèque déjà de 100 euros pour ma participation. Et donc il y a un chèque ? Un chèque de 100 euros. La place du village. Jean Ferrand venait y jouer au boule. Là aussi, c'est le défilé permanent. Je regarde le souvenir ému de la manifestation qu'il y a eu pour son enterrement. Et dois-je l'avouer, mais j'ai pleuré. Je suis très ému. Alors oui, c'était un grand homme, un poète, quelqu'un vraiment qu'on apprécia et qui manque aujourd'hui. La montagne, son café-restaurant ne désemplit pas. Le pèlerinage s'arrête là. Pas question de voir la maison de Jean Ferrand. La consigne donnée par la famille est ici respectée par tous.